Paolo Violi était un mafieux italo-canadien et capodessina de la famille criminelle Cotrony de Montréal. Violi est né à Sinopoli, en Calabre, le 6 février 1931. Il est issu de la mafia. Son père, Domenico Violi, était le chef du clan Violi de la Drangheta à Sinopoli. Violi a ensuite immigré dans le sud de l'Ontario en 1951. En 1955, il a tué Natal Brigante à Toronto après avoir reçu un coup de couteau de Brigante. Il a été accusé d'homicile involontaire dans un tribunal de Wayland, mais a été acquitté en invoquant la légitime défense et en montrant le coup de couteau comme preuve. Violi a obtenu la nationalité canadienne en 1956 et au début des années 1960, il vendait de la colle fabriquée illégalement de l'Ontario au Québec. Il s'est associé à Giacomo Lupino, patron de la famille criminelle Lupino à Hamilton, mais il est parti pour Montréal en 1963 sur les ordres de Lupino afin d'éviter les affrontements avec un autre mafieux de Hamilton, Johnny Papalia. Au Québec, Violi a ouvert le Régio Bar à Saint-Léonard au milieu des années 1960 qu'il a utilisé comme base pour l'extorsion. Il a développé des liens avec la famille criminelle Cotroni tout en maintenant des liens avec la famille Lupino. Il a épousé la fille de Giacomo Lupino Grazia en 1965. Durant les années 1960 et 1970, le patron Vincenzo Cotroni a utilisé son associé William O'Bee O'Brown pour superviser un réseau de contrebandes dans la région d'Ottawa-Ul qui traitait environ 50 000 dollars de paris par jour, donc 25% allé à Violi. O'Bee était également le banquier en chef et le conseiller financier de Controni, responsable du blanchiment d'argent. Pour l'Expo 67 de Montréal, O'Brown a également aidé les Cotroni à décrocher le contrat d'approvisionnement en viande et en distributeurs automatiques dont la plupart étaient de la viande invariée. En décembre 1970, son bar a été mis sur écoute par Robert Ménard, un policéant civil qui allouit l'espace au-dessus du bar de Violi pendant plusieurs années et qui a été utilisé dans des affaires ultérieures. En 1974, Violi et Cotroni ont été entendus sur une écoute téléphonique de la police menaçant de tuer Johnny Papalia, un mafieux de Hamilton et exigeant 150 000 dollars après qu'il ait utilisé leur nom dans un complot d'extorsion de 300 000 dollars sans les mettre au courant. Les trois hommes ont été reconnus coupables d'extorsion en 1975 et condamnés à six ans de prison. Violi et Cotroni ont fait appel et ont obtenu une réduction de leur peine à six mois, mais l'appel de Papalia a été rejeté. L'année suivante, Violi a été arrêté pour comparer devant la commission d'enquête sur le crime organisé du gouvernement du Québec. Il a été envoyé en prison pendant un an pour outrage à la cour. Au début des années 1970, Cotroni transfère les activités quotidiennes de la famille à son compatriote calabré Violi avec Nicolas Di Lorio, Franck Cotroni et Luigi Greco. Le rôle de Cotroni devient davantage celui d'un conseiller pour le jeune calabré. Greco dirige la faction sicilienne de la famille jusqu'à sa mort en 1972. Comme la tension s'est ensuite transformée en lutte de pouvoir entre les factions calabraises et siciliennes de la famille, une guerre de la mafia a commencé en 1973. Pendant cette période de lutte de pouvoir entre les factions siciliennes et calabraises de la famille criminelle Cotroni, Violi s'est plaint du maudice opérendu indépendant de ses sous-fifres siciliens, Niccolo Rizzotto en particulier. « Il va d'un côté à l'autre, ici et là, et il ne dit rien à personne. Il fait des affaires et personne ne sait rien », a déclaré Violi à propos de Rizzotto. Violi a demandé plus de soldats à ses patrons, se préparant clairement à la guerre. Violi a demandé au patron de New York la permission de tuer Rizzotto, mais la demande a été rejetée. En 1977, Rizzotto et Violi se sont rencontrés face à face dans une maison à Montréal pour un ultime effort de résolution de leur conflit selon un rapport de police. Mais les pourparlers de paix ont échoué et la plupart des membres de la famille Rizzotto ont fui au Venezuela. Cela a donné lieu à une guerre de pouvoir entre mafieux à Montréal qui a commencé par le meurtre du conciliéré de Violi, Pietro Tziara, le jour de la Saint-Valentin en 1976. Peu après que Violi ait été libéré de sa brève peine de prison, il a vendu son bar aux frères Vincenzo et Giuseppe Rondici. Le nom a été changé en bar Jean Talon. Un peu moins d'un an après le meurtre de Francesco Violi, le 22 janvier 1978, Paolo Violi a été abattu dans le bar Jean Talon après avoir été invité à jouer aux cartes par Vincenzo Rondici. Les funérats de Violi ont eu lieu cinq jours plus tard à l'église de la Madonna della Diffezza et il a été enterré au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal. Bien que Niccolò Rizzuto se trouvait au Venezuela au moment du meurtre de Violi, on croit que son beau-frère, Domenico Mano, a joué un rôle majeur dans le meurtre sous les ordres de Rizzuto. Mano a reçu une peine de sept ans après avoir plaidé coupable d'avoir conspiré pour tuer Violi. Agostino Contrera, un confédant de Rizzuto, a également été poursuivi, recevant une peine de cinq ans en relation avec le meurtre de Violi. La guerre s'est terminée le 17 octobre 1980, lorsque Rocco Violi, le dernier des frères Violi, était assis pour un repas de famille à la table dans sa maison de Montréal, lorsqu'une seule balle l'a fauchée. Cotroni, lui, est mort d'un cancer le 16 septembre 1984. Au milieu des années 1980, la famille criminelle Rizzuto s'est imposée comme la principale famille criminelle de Montréal après la guerre de territoire. Après la mort de Paolo Violi, sa veuve et ses deux fils ont déménagé à Hamilton, en Ontario, une région contrôlée par la famille Buffalo et les familles Drangheta.